Gérard Depardieu est une star de cinéma française. Comment un provincial analfabète, bec silencieux à l'allure sauvage, est-il devenu un symbole du cinéma français, détenteur de nombreux prix et récompenses, titulaire de l'ordre de la Légion d'honneur ? Enfant, il rêvait de devenir boucher, mais le destin lui donna une chance heureuse, et Depardieu semblait avoir trouvé une jeunesse heureuse, ce qu'il n'avait pas. Il a non seulement surmonté sa maladie, mais a également joué plus de 200 rôles brillants sur scène et dans des films. Gérard Xavier Marcel, c'est le nom complet de l'acteur, est né à l'hiver 1948, dans la famille de René-Maxime Lionel Depardieu et d'Alice-Jeanne-Joseph-Marie. Les parents se sont rencontrés lorsque Dédé, surnom du père, a quitté le village pour la ville de Châteauroux, où il a appris le métier de couvreur ferblantier, et a commencé à réparer les toits des bâtiments de la ville. Liletta, comme on appelait la mère de Gérard, était la fille d'un pilote militaire qui, après la guerre, s'est reconvertie, en tant qu'instructeur d'aviateur, et a travaillé sur l'aérodrome, qui a ensuite abrité une base de l'OTAN. C'était en 1944, Châteauroux était sous occupation allemande, mais cela n'a pas empêché Dédé et Liletta d'aller signer à la mairie. Un an plus tard, leur premier enfant Alain est né, en 1947, la fille Elna a né. L'argent que René gagnait n'était pas suffisant. La famille vivait au bord de la pauvreté, recevait de l'aide sociale, et lorsque Liletta a découvert qu'elle était de nouveau enceinte, elle a essayé de se débarrasser de l'enfant, avec une aiguille à tricoter, en vain. Plus tard, Gérard a avoué que parfois, se réveillant au milieu de la nuit, il tâtait sa tête pour s'assurer qu'il n'y avait pas de cicatrices dessus. Bientôt, il n'y eut plus besoin de couvreur dans ce secteur, et René se mit à boire. Il perd peu à peu ses qualifications, devient manœuvre, puis nettoyeur dans une usine. De plus en plus, le père quittait la maison, se saoulait dans une taverne voisine, et la mère restait avec les enfants, qui en quelques années devinrent six, la sœur de Gérard, Catherine, et ses deux jeux frères, Franck, Eric, sont nés. Le garçon était présent à leur naissance, qui avait toujours lieu à la maison. Avant cela, l'attitude plus que froide des parents envers les enfants devenait presque indifférente. L'atmosphère de leur maison affectait Gérard d'une manière déprimante, et il se mit à bégayer, même lorsqu'il prononçait les phrases les plus courtes. D'un sentiment d'infériorité, le garçon a préféré communiquer, avec des gestes ou des interjections, et quand il a grandi, il a commencé à passer la plupart de son temps, avec ses pairs à la base aérienne de l'OTAN près de la ville. En 1962, Depardieu a reçu un enseignement secondaire incomplet, et est allé directement à l'imprimerie de la ville, où il est entré dans le poste d'imprimeur. Pendant son temps libre, il s'adonne à la boxe. Il n'a pas participé à des combats sérieux, surtout après avoir raté un coup à l'arête du nez. L'ennemi a cassé le nez de Gérard, et l'apparence intimidante a rendu Depardieu populaire parmi ses camarades et le vainqueur de nombreux bagarres de bars. Comme auparavant, il visitait souvent la base américaine, mais avec un intérêt égoïste, il y achetait des cigarettes, du whisky, des jeans et des chemises, et les revendait deux fois plus chers en ville. Une telle activité s'appelait contrebande dans le langage policier, de sorte que le jeune homme s'est retrouvé plus d'une fois au poste de police. Pour avoir participé à des bagarres entre groupes de jeunes concurrents, vols de voiture, larcins, Gérard a été emmené plus d'une fois dans une camionnette, mais comme il était encore mineur, il a été remis à sa mère sous caution, avec un avertissement que son fils finirait mal avec un tel comportement. Il avait 16 ans, quand même les supplications de Lilette n'ont pas aidé. Pour un autre délit, Depardieu a passé trois semaines dans une cellule de prison. De plus, l'adolescent s'enfuyait souvent de chez lui, et faisait de l'autostop à travers le pays, visitant même la mer Méditerranée, faisant du noir sur les plages. Cela a continué jusqu'en 1964, lorsque Gérard a été transporté à l'hôpital dans un état presque comateux. Le gars puait la fumée si bien que l'odeur tombait de ses pieds. Il a été pratiquement emporté de l'autre monde. Le médecin a prévenu une autre virée de ce genre, et il ne pourra rien faire. Puis Depardieu a d'abord pensé à la nécessité de changer quelque chose dans la vie. Une fois à la gare, il rencontre son camarade de classe Michel Pilorge, et lui propose de l'accompagner à Paris, pour entrer dans une école de théâtre. Se souvenant de ses rôles dans la gendarmerie, et sur les routes françaises, lorsqu'il faisait le portrait soit d'un aveugle, soit d'un muet, soit d'un fauché comme un fou, Gérard prit soudain une décision. On y va. Son frère aîné Alain étudiait déjà à l'Institut d'architecture de Paris, mais il ne put l'accueillir. Depardieu a profité de l'invitation de Michel, qui a promis que ses frères étudiants les emmèneraient à l'appartement, d'une manière ou d'une autre, les quatre seraient logés. A l'automne 1965, les gars de province sont accueillis amicalement à la gare d'Austerlitz, et toute la compagnie se rend dans un appartement situé rue Glacier, 54. Le lendemain, les jeunes se rendent au théâtre du Lens Studio du Théâtre National du Peuple, où les enfants de parents riches étudiaient moyennant des frais. Gérard, qui n'avait pas d'argent du tout, attira immédiatement l'attention du professeur Lucien Arnaud. Mais quand il lui a demandé de lire le poème, il s'est contenté de hausser les épaules. Ensuite, le professeur a proposé à Depardieu de montrer une scène de la vie, ici, le jeune homme a fait un excellent travail. Contrairement à d'autres candidats, il était libéré, et libre d'exprimer ses émotions. A titre exceptionnel, l'API provincial a été autorisé à étudier gratuitement à l'école de théâtre. Gérard était bien conscient que lui, sur le fond du reste, manquait d'éducation. Avec une ardeur juvénile non dépensée, il a commencé à lire des livres, à regarder des films, à aller au théâtre. Pour gagner sa vie, il se rendait à la gare, pour décharger les voitures, d'ailleurs, son frère aîné et ami de Châtru, qui avait son propre bar, l'aidait un peu. Au bout d'un certain temps, Depardieu, sur la recommandation de son compatriote Michel Hariot, passe au cours de Jean-Laurent Cochet, où il doit se soumettre à une discipline sévère, suivre assidûment les cours, mémoriser de longs textes, aller aux répétitions. Gérard et ici ont réussi à étudier gratuitement, agissant en tant qu'assistant réalisateur. Bientôt, Cochet a commencé à distinguer le jeune homme du reste des étudiants. Il paie les cours de Gérard, avec le psychologue Alfred Tomaty, son assistante, Odette Lord, l'oblige à étudier la technique du mouvement avec l'élève. Un an plus tard, Depardieu était méconnaissable. On lui a même proposé de jouer dans le court-métrage de Roger Linar, The Beatnik and The Dude, où il a joué le rôle principal. Les débuts ont été couronnés de succès, Depardieu a été invité à jouer davantage, et, après avoir terminé les cours, il a commencé à jouer dans le théâtre amateur du Café de la Carre. Ici, a eu lieu la rencontre fatidique, avec le réalisateur Bertrand Blier, après quoi le décollage d'acteur de Gérard a commencé. Blier allait tourner son propre roman Les Valses, mais pendant longtemps il n'a pas trouvé les acteurs dont il avait besoin. Il a déjà essayé 50 à 60 personnes pour tous les rôles, mais personne n'est entré dans le top 10 pour les personnages principaux. Et ce n'est qu'en visitant le Café de la Carre que Bertrand a immédiatement vu son Pierrot, Patrick Deward. Mais lors de sa rencontre avec Depardieu, le réalisateur l'a jugé trop louque, pour jouer le rôle du deuxième personnage principal, Jean-Claude. Mais Gérard n'était pas de ceux qui succombent aux difficultés. Pour prouver aux producteurs qu'il était exactement ce dont ils avaient besoin, il est apparu dans leur bureau dans diverses toilettes, et, dans la vie, il a commencé à se comporter comme le héros d'un futur film. Il organisait des bagarres dans des restaurants, se battait et était même traduit en justice pour l'un d'entre eux. En conséquence, Blier a pris une décision. Depardieu, Devers, et Miu Miu, Marie-Ange, joueront dans le film. Le roman qu'il a écrit était considéré comme révolutionnaire en France, tous les jeunes progressistes l'ont lu, mais il a suscité la colère sans borne des seins célèbres. Il convient de noter que la traduction du nom est inexacte, car il s'agit d'argot français, il serait plus exact de traduire le nom en russe par Mudozvony. Le réalisateur a décidé de tourner le film de manière à ce que ce soit une agression délibérée contre le public, afin qu'il secoue le public, pas qu'il l'endorme. Et cela, avec l'aide d'un brillant jeu d'acteurs, il a réussi. Les héros du film, à la fois naturels dans leur ignorance, leur impolitesse et nobles dans leurs élans spirituels, ont montré très précisément l'atmosphère de liberté de la fin des années 60, appelée la révolution sexuelle. Depardieu, le nom de son héros est Jean-Claude, prononçait des mots d'argot si désarmants qu'il provoquait des rires approbateurs et des applaudissements de la part des jeunes dans la salle. Le film a provoqué un émoi sans précédent. Il a été appelé le plus scandaleux en 1974 et en même temps le plus étonnant. Depardieu est devenu presque un héros national, dans les milieux de la jeunesse et un acteur très recherché. Mais la célébrité avait aussi un revers. Il a eu des moments très difficiles, quand les offres, pour jouer un autre bâtard mignon pleuvaient de toutes parts, il ne voulait pas s'attarder dans ce rôle. Mais encore, comme l'acteur lui-même l'a noté un jour, il devait prendre le rat. Depardieu a joué un nombre considérable de rôles négatifs. Un médecin dans le film se vendit Tweeten Prescription, un aristocrate voyou dans Sahara, Morel Dresseur de Chien. Néanmoins, d'autres rôles brillants et multiformes sont apparus dans la filmographie de l'acteur, saturé de psychologisme et du talent dramatique de Gérard. Depardieu est l'un des rares français à avoir réussi à devenir le sien d'abord en Italie puis à Hollywood. Par exemple, Bernardo Bertolucci a choisi Depardieu dans le rôle d'Olmo Dalco, dans le drame épique de 5h The Twentieth Century, 1976. Les partenaires de tournage de Depardieu étaient Robert De Niro, Burlancasté, Donald Sutherland. Dans le drame Le Dernier Métro, 1980, il incarne l'acteur Bernard Granger et Catherine Deneuve incarne son amante à l'écran Marion Steiner. Pour ce rôle, Depardieu a reçu son premier César cinématographique. L'acteur était également inimitable dans un rôle comique qui a été apprécié par le public, appréciant son jeu en regardant les films Tartuffe, Dady, The Inlucky, The Runaway. Le tandem avec Pierre Richard a apporté à Gérard une nouvelle vague de popularité dans le monde entier, y compris en U.R.S.S. Au total, les acteurs ont joué ensemble dans 5 longs métrages et un court métrage, Agafia d'après les histoires de Tchékov, 2015. La prochaine étape de la brillante carrière d'acteur de Depardieu fut le film de Jean-Paul Rapneau Cyrano de Bergerac, 1989. Le français était inimitable à l'image du protagoniste. Pour ce rôle, il a été nominé pour un Oscar, a reçu un autre prix César et le prix du festival de Cannes du meilleur acteur. Après Cyrano, Gérard a été invité à jouer dans les films hollywoodiens permis de séjour avec Andy McDowell, Entre l'ange et le diable, en duo avec Christian Clavier, Les 102 Dalmatiens, avec Glenn Close. Depardieu est devenu incroyablement comique dans la fabuleuse épopée d'Astérix et Obélix. En 1997, l'acteur a reçu le lion d'or au festival du film de Venise pour sa contribution au cinéma mondial. Les années 2000 commencent pour Gérard par un tournage en Russie. Il a joué Bernard dans le drame Envie of the Go de Vladimir Manchov, 2000. L'acteur a exprimé plus d'une fois son amour pour les classiques russes. En plus des rôles de Grigory Rasputin, Rasputin, 2013, et Joseph Stalin, Scannapé de Staline, 2016, il a joué dans le drame Victor, jouant le rôle principal, l'ancien gangster et pilleur de peinture Victor Lambert. En 2013, il est complètement entré en tant que citoyen russe. Cette étape a été appréciée non seulement par le président russe Vladimir Poutine, mais aussi par le président Tchétchèneran Zankadyrov, qui a offert à Depardieu un appartement de cinq pièces dans le centre de Grosny. Dans sa jeunesse, dès l'âge de dix ans, Gérard, qui paraissait plus âgé que son âge, a fourni des services sexuels aux hommes, ce qu'il a lui-même honnêtement raconté dans son autobiographie « Ça s'est passé ». Au même endroit, il a écrit sur la façon dont il a volé des participants à des manifestations étudiantes en 1968 et a aidé des adultes à piller des tombes afin d'emprunter des chaussures et des objets de valeur aux morts. Malgré un passé mouvementé et des rôles au cinéma provocateur, Gérard a longtemps été un père de famille exemplaire. Il a vingt ans qu'en, en stage chez Cochet, il rencontre une jeune fille issue d'une famille aristocratique grenobloise, Elisabeth Guinaud. À cette époque, elle avait un fiancé, un artiste. Mais Depardieu, avec toute l'ardeur et la maladresse d'un crétin de village, se mit à courtiser Elisabeth. Bien plus tard, il dira que leur rencontre était une rencontre de deux mondes antipodaux. La fille a été effrayée par ce grand homme sans instruction, mais elle a parfaitement vu à quel point il était talentueux. Elisabeth a admis que ce qui lui faisait le plus peur n'était pas la différence de statut social ni le fossé culturel qui les séparait au début, mais le fait qu'elle avait six ans de plus que Gérard. Mais ce jeune de vingt ans l'attirait comme un aimant. Il a immédiatement dit à Elisabeth qu'il avait l'intention de l'épouser et d'avoir des enfants. Tous ces cavaliers ne pouvaient être comparés aux sincères aimants de Depardieu. Elle a démissionné de l'artiste et, en 1970, elle a épousé une future star de cinéma mondial. Un an plus tard, leur premier enfant, Guillaume, est né, il est décédé d'une pneumonie en 2008 et encore deux ans plus tard, leur fille Julie. En 1988, Depardieu écrira dans son livre qu'il aimera Elisabeth toute sa vie. Mais à peine quatre ans plus tard, sa femme a découvert que le mannequin et actrice noire Karine Silla avait une fille de son mari qui s'appelait Roxana. Elisabeth et Gérard se séparèrent, leurs enfants s'éloignèrent un moment de lui. Dino a demandé le divorce en 1996. Karine n'a pas réussi à retenir longtemps l'attention de son amant. Un an après le tournage du film Trop belle pour toi, Depardieu la quitte pour l'actrice Carole Bouquet qu'il rencontre en 1979 sur le tournage du film Entrée froide et garde contact. Le roman débute en 1994 lors du tournage de Depardieu à Hollywood. En 2005, ils ont rompu sans en expliquer les raisons. Dans une interview, l'acteur a mentionné que Carole serait une femme sans défaut, si ce n'est par jalousie. De plus, en 2006, l'acteur a reconnu le fils du garçon Jean, qu'Hélène Bizeau, la fille du célèbre bouddhiste Kmé, a donné naissance à lui. Le riddle fut éphémère pendant la passion de Gérard pour la religion bouddhique. En 2021, l'acteur a le plus souffert des restrictions dues à la pandémie de coronavirus. Lui, citoyen du monde, comme il se dit, aime avant tout se déplacer librement d'un pays à l'autre. Néanmoins, Depardieu n'est pas resté inactif. Avec son ami Mathieu Sapin, réalisateur et concepteur, il a commencé à créer une série animée pour adultes sous le titre de travail et on lit Depardieu Kno. Sa mise en œuvre, selon les publications françaises, sera prise en charge par le centre de production de l'usine Thun. De plus, l'acteur est occupé dans le nouveau projet d'Arta Kijitian Anatolian History, où il agira en tant qu'avocat Blumenthal.